Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo qui est une sorte de vlog, on va dire, parce qu'en ce moment je suis à Carnac dans ma résidence secondaire. Pour ceux qui ne savent pas, Carnac c'est une commune française située dans le département du Morbihan, en région de Bretagne. Elle est connue pour ses alignements de menhirs, ainsi que pour sa station de balnéaire qui en fait une destination très prisée. Donc voilà, je vous montrerai à peu près tout ce que je fais là-bas, c'est parti, let's go ! Donc dans la dernière vidéo blabla, je vous disais que je vous ferai un petit tour du studio dans la prochaine vidéo. Le problème c'est que j'avais pris toutes les photos et que bien évidemment je les retrouve plus, donc je ne peux pas faire le montage de cette vidéo. Je le ferai si je retrouve les photos ici à Carnac, ou alors j'attendrai de rentrer chez moi et je reprendrai les photos dans le studio, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Ensuite bien évidemment il y a plein 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 d'autres vidéos blabla qui sont prévues, parce que j'ai plein de choses à dire pour la chaîne, sauf que je pense que je vais en faire une partie dans cette vidéo, parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais plus où sont les photos, mais que j'ai quand même besoin de vous annoncer les projets que j'ai pour la chaîne. Sinon en ce qui concerne les plus mille que j'ai à Carnac, j'ai les Ghostbusters, j'ai toute ma collection de l'équitation, le centre équestre, etc. Et ensuite j'ai quelques voitures, parce que j'en avais acheté, en fait mes voitures je les ai achetées à Carnac, donc je les ai laissées à Carnac la dernière fois. Ensuite je pense que c'est tout, j'ai une petite maison transportable, j'ai le sauvetage en mer, la grande roue, et voilà c'est déjà pas mal je pense. Tout est stocké dans mon garage, donc j'ai de quoi faire pour cet été, pour ce mois-ci. Ensuite je prévois aussi de faire un stop motion dans les plus mille Ghostbusters, c'est pour ça que je suis en train de les monter. Et aussi avec le sauvetage en mer, mais vraiment à la plage, donc je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais faut que je fasse un jour où il n'y a pas trop de soleil, parce que ça prend le temps de faire un stop motion, un shooting photo, etc. Et donc s'il y a beaucoup de soleil, ça sera vraiment pas agréable, et c'est pas bien non plus pour les plus mobiles. Donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire, je ferai du coup un petit tour du studio vers la fin du mois d'août, ou en septembre, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, et donc voilà je referai les photos, etc. En attendant, pour ce montage des Ghostbusters, on a amené à sortir tous les éléments de la boîte. Je ne vais pas vraiment l'aménager comme la maison abandonnée des Ghostbusters, enfin elle est un peu abandonnée quand même, mais en tout cas je vais faire un garage, voilà donc le garage comme on le l'est. Là j'ai fait un petit coin salon un peu, pour pas que la famille se doute directement de quelque chose. Et là-haut, les Ghostbusters sont en train de s'entraîner à attaquer les fantômes. Je sais que c'est pas vraiment la vraie histoire des Ghostbusters, mais bon, chacun fait comme il en a envie avec les publics, sexy et bien. Après j'ai pas mal d'accessoires qui me manquent, parce que des fois je sépare, je prends des petits accessoires qu'il y a dans des boîtes, que j'utilise pour faire d'autres self-motion, donc le problème c'est que j'ai oublié de les remettre, ou je les utilise actuellement des fois dans mes familles, ou sur des maisons, etc. En tout cas je vais vous montrer comment j'ai monté cette maison, parce que j'ai pas mal galéré, même avec le mode d'emploi, comme justement il me manquait des pièces, j'étais perturbée. Je vous mets ça en accéléré avec un peu de musique, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'est pas à la liker, à la partager et surtout abonne-toi. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode de La Famille Robert, bye !